Bonjour, on est lundi, lundi 1er avril 2024 et il est actuellement 18h08 par là, il est 18h08 je crois. Bon en tout cas j'espère que tu vas bien, c'est drôle de se parler à soi, enfin pourtant je pense que c'est un truc que tu continueras à faire dans 10 ans, 20 ans, tu continueras de te parler à toi le soir. J'espère plein de choses pour toi, déjà j'espère que tu seras heureuse, enfin je pense que là actuellement tu l'es aussi, mais encore plus tu vois, on a un stade de bonheur et j'espère qu'il sera encore plus élevé que là. J'espère que tu seras un petit peu moins oscieuse, voilà j'espère que tu te poseras un peu moins de questions sur tout. Ah mince j'ai dit ça, est-ce que c'est mal pris, est-ce que cette personne du coup elle va penser que je pense ça alors que pas du tout, papapapapap, on arrête les suppositions. Et j'espère que ça ce sera beaucoup plus léger dans ta tête, j'espère que tu voyageras beaucoup et que dans 10 ans t'auras déjà fait pas mal de pays et que tu découvriras de nouvelles cultures, de nouveaux modes de vie en fait. Et j'espère que dans 10 ans aussi on pourra continuer à aller dans la forêt ou dans une montagne ou je sais pas à la mer ou au ski, enfin j'espère que toutes ces saisons-là existeront encore et que il n'y aura pas une disparition massive d'éléphants ou d'autres espèces. Parce que voilà, je sais que ça c'est un truc qui te fait déjà actuellement peur, mais dans 10 ans ouais j'espère qu'il y aura des espèces qui seront encore là parce que je sais pas, ça me fraîchit, voilà. Et je pense que ça te fraîchit dans 10 ans de savoir que telle espèce tu l'as déjà vue de tes propres yeux et qu'elle n'existe plus. J'aimerais, enfin j'aimerais, j'espère en tout cas que dans 10 ans tu seras bilingue ou trilingue, mais que t'arriveras à parler d'autres langues que le français. Et pourquoi pas reprendre le mandarin parce que bon, tu sais que tu parles pas du tout mandarin et que au fur et à mesure que tu avances dans ta vie et que tu rencontres des personnes asiatiques, il y a toujours ce truc où on te parle en mandarin et toi tu te dis putain j'aimerais bien réussir à répondre mais je n'y arrive pas. Et j'espère que dans 10 ans tu pourras formuler d'autres phrases à part que tu ne bois pas de thé et que tu es française. Dans 10 ans je pense que toutes tes interrogations que tu as en ce moment sur un peu ton existence, le début de ton existence, je pense que ça restera les mêmes. Je pense que tu sauras toujours pas d'où tu viens, enfin je sais que si je suis née en Chine, la période on a une date mais bon, voilà. Je pense qu'il y a des moments, surtout quand tu rencontres des personnes qui te demandent ou qui te mettent des origines qui ne sont pas les tiennes. Un peu d'où tu viens, tout ça quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. Et je pense que dans 10 ans tu ne sauras toujours pas mais je pense que ce n'est pas très grave parce que tu as vécu avec une famille où tu leur ressembles beaucoup dans la manière d'être. Et finalement ressembler physiquement parfois ça ne veut pas dire grand chose. Donc voilà, je pense que ça tu le comprendras au fur et à mesure. J'espère aussi, j'espère que dans 10 ans tu auras trouvé, alors j'ai envie de dire l'homme ou la femme de ta vie parce que tu le sais comme je le sais que tu aimes je pense les deux sexes, enfin les deux genres en tout cas. Et j'espère qu'en tout cas tu seras avec la bonne personne, peu importe le genre et que tu seras bien amoureuse ou tu pleureras d'amour mais que tu aurais vécu une belle chose avec cette personne, cette future personne. Peut-être que tu reverras tes anciens amours, je ne sais pas mais j'espère que tu vivras une belle vie de ce côté-là. Mon cher moi, j'espère que tu vivras ta meilleure vie et que tu continueras à être comme toi. Et puis je te fais de gros bisous, prends soin de toi et à dans 10 ans. Voilà, bisous. J'agis sans vraiment songer aux conséquences puis c'est souvent seul dans mon lit que j'y pense. Il faudra du temps pour comprendre mes conneries d'aujourd'hui mais j'ai tellement hâte d'en faire aussi demain. D'après moi tout est possible, le meilleur comme le pire, cher futur si tu savais, j'en ai des choses à dire, j'en ai des choses à faire. J'espère qu'elles seront faites, cher futur je te l'avoue, parfois tu prends la tête, souvent tu fais rêver. Je cours et j'imagine la ligne d'arriver sans pour autant vouloir y être. Cher présent, de la suite tu es le maître, au cas où tu t'égares, je t'ai écrit cette lettre. Cher futur moi, cher futur moi, cher futur moi.